Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers membres du jury, chers candidats, ils sont dans la salle, les candidats ? Là, 21. Voilà, on m'a donné 180 secondes pour vous dire quel plaisir mon université a de vous accueillir pour la deuxième, pas la seconde, la deuxième édition internationale du concours francophone, ma thèse, en 180 secondes. Un peu d'histoire, si vous permettez. Ce concours francophone est inspiré du concours anglophone, Three Minutes Thesis. Three Minutes Thesis a été organisé pour la première fois en 2008 par l'université du Queensland, en Australie. L'organisation est reliée au Québec, quatre années plus tard, ce qui a permis de développer un concours international en langue française, appelé ma thèse en 180 secondes. En 2013, le concours francophone a franchi l'Atlantique et pour la première fois s'est déroulé en Europe. L'université de Liège, nous les en remercions, l'université de Lorraine en ont été les initiatrices. Deux lauréats par université participent alors à la finale internationale à Québec. 2014, le cercle belge est étendu à l'ensemble des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Doctorants, docteurs, diplômés soit de l'UCL, soit de l'ULB, soit de l'ULG, soit de l'UNAMUR, soit de l'UMONS, sont alors invités à participer au concours. Des sélections locales ont lieu au sein de chaque université. La finale interuniversitaire est organisée à l'université de Liège. Les lauréats de la finale interuniversitaire 2014, et je m'en souviens parce qu'un AMURON bien de chez nous était alors de la partie, ont été invités à la finale internationale qui se déroulait en septembre dernier à Montréal. Aujourd'hui, à l'issue des épreuves locales qui sont déroulées en mars et avril dernier, au sein de chacune des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la finale belge se déroule, et c'est un honneur pour nous, à l'UNAMUR. Nous en sommes fiers et nous remercions les organisateurs du concours pour leur confiance. 21 doctorants et jeunes docteurs, diplômés de toutes les universités, et l'université Saint-Louis nous a rejoints, sont aujourd'hui présents. C'est mieux que la finale du reine Elisabeth. Ils rejoindront, pour le meilleur, leurs homologues québécois, français, marocains, burkinabés, sénégalais, tunisiens, camerounais, pour défendre les couleurs belges dans le cadre du concours international qui se déroulera à Paris, au 1er octobre prochain. Science, francophonie, multiculturalité, une belle expérience que vivront tous les candidats gagnants. Rappelons aussi que ce concours est l'opportunité pour les doctorants et les jeunes docteurs de se prêter à un exercice difficile, résumé en termes clairs et simples, et en 180 secondes, le résultat de recherches de trois, quatre, cinq années, voire plus, de travail. Et cela, pour un public non averti et diversifié. La participation à ce concours vous offre, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, une occasion unique de parfaire vos aptitudes en communication et en vulgarisation. Il vous donne la possibilité de diffuser vos recherches dans l'espace public. C'est un point important. L'université de Namur entend être particulièrement attentive à doter les chercheurs de compétences complémentaires, transversales, à leur bagage scientifique. A cet effet, nous avons lancé en janvier dernier le certificat U2IS, Université vers Entreprises et Sociétés, qui entend renforcer les compétences transversales des chercheurs. Nous souhaitons, et nous sommes convaincus, qu'il est nécessaire de préparer nos docteurs, nos chercheurs, aux futures responsabilités qu'ils devront assumer au cours de leur carrière professionnelle. Et la communication en termes clairs et simples est l'une de ces compétences attendues des employeurs. Nous sommes également convaincus que de partager nos connaissances avec la société civile est une des tâches redoutables de l'université. Je tiens au terme de ces 180 secondes à remercier M. le ministre Jean-Claude Marcourt, vice-président du gouvernement wallon, et je tais l'ensemble de ses titres et qualités, et M. Laurent Antoine, directeur de la direction de l'évaluation et de la sensibilisation de la DGO6 du service public de Wallonie, pour le soutien financier qu'il accorde au concours depuis deux ans. Je vous souhaite, chers publics et membres du jury, une excellente soirée. Je vous souhaite, chers candidats, la réussite. Bonne chance, que le meilleur gagne. Je ne sais pas comme l'un d'entre vous prédire, c'est en tout cas ce que l'avenir explique, vos chances de réussite, mais voilà, bonne chance. Je cède immédiatement la parole à M. Patrice Goldberg de l'émission, et vous le reconnaîtrez sans aucun problème, de l'émission Matières grises de l'RTBF, qui s'est bien nommée. Le plaisir de commenter les présentations et de vous saluer à son tour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada